... Bienvenue au 13h de la télévision du Burkina. Au sommaire, les ministres Mathias Tankouano et Christophe Ilboudou prennent l'angue avec les acteurs du secteur informel. Nommé il y a à peine trois semaines chargé de l'emploi et du développement des petites et moyennes entreprises, ces émissaires du gouvernement veulent instaurer un climat de confiance par le dialogue. Je vous invite également à l'ouverture du marché Carifour, la grande foire des produits du pôle de croissance de Bagré Objectif, rapprocher les produits des consommateurs. Madame, Messieurs, merci de nous suivre. Deux ministres, l'un en charge de l'autonomisation des jeunes et l'autre du développement des petites et moyennes entreprises face aux membres du Conseil national de l'économie informelle. Une rencontre de prise de contact ce matin en attendant de relancer les échanges sur la formalisation du secteur informel. Adama Géti, Momouni Soubaïga. Face aux membres du Conseil national de l'économie informelle ce 6 janvier, deux membres du gouvernement, le ministre des Sports, de l'autonomisation des chaînes et de l'emploi, Mathias Tanquano, et Jean-Christophe Ilboudo, ministre du développement industriel, du commerce et des petites et moyennes entreprises. C'est une rencontre de prise de contact, mais aussi pour transmettre le message de soutien du gouvernement aux acteurs de l'économie informelle. Les acteurs de l'économie informelle jouent un rôle très important en matière de création de richesses, en matière de création d'emplois. Il était important pour nous de rencontrer ce matin pour traduire le soutien du gouvernement, la disponibilité du gouvernement. Ils ont des préoccupations que nous pouvons résoudre ensemble autour du table pour échanger et discuter. Donc, une invite à toujours privilégier le dialogue. C'est une rencontre que les membres du Conseil national de l'économie informelle de Burkina accueillent à bras ouverts. Voir comment on va travailler, améliorer, pour faire sortir les acteurs de l'économie informelle dans le formel, pour aller dans le formel. Nous sommes très, très satisfaits, parce que c'est une chose qu'on n'avait pas vu par le passé. Nous demandons, et le gouvernement, nous demandons, nos deux ministres présents, d'engager fort pour vraiment accompagner l'économie informelle à tous les niveaux. Le Conseil national de l'économie informelle de Burkina Faso est la fête-sière des organisations professionnelles de l'économie informelle. Le commerce, l'artisanat, l'agro-silvopassorale, la transformation et les services sont les cinq composants du Conseil mis en place en 2019. Environ 700 millions de francs CFA pour équiper le lycée professionnel de Tinkodogua matériel de dernière génération. Le professeur Stanislas Oaro, ministre de l'éducation nationale, était là pour voir les apprenants à l'oeuvre dans cet établissement génie mécanique spécialisé dans la maintenance des véhicules à quatre roues. Le ministre en charge de l'éducation nationale, Stanislas Oaro, s'assure de la qualité des équipements du lycée professionnel de Tinkodogua. En visitant l'établissement, le ministre en a profité pour prodiguer des conseils quant à l'entretien du matériel. Selon le premier responsable du département de l'éducation nationale, malgré la modicité des moyens, le gouvernement fait des efforts pour améliorer l'offre éducative au Burkina. Là, nous venons d'équiper les ateliers de génie mécanique. Je suis venu visiter et m'assurer que le matériel qui a été réceptionné techniquement et provisoirement est un matériel de qualité et qui fonctionne. C'est une façon aussi pour nous de montrer les efforts qui sont faits et attirer aussi certains bailleurs à accompagner cette dynamique du chef de l'État. Cette sortie terrain du ministre Ouarou a également été une occasion pour l'administration du lycée professionnel de Tinkodogo de créer des équipements de surveillance. Il serait souhaitable qu'on ait un système de vidéosurveillance pour plus d'efficience et d'efficacité. Tout n'est pas heureuse. Il y a deux autres filières également qui attendent leur équipement, à savoir l'hygiénie civile et l'hygiénie électrique. On est confronté à un problème de salle. Donc l'année prochaine, déjà même, il nous faut dix salles de classe. Il nous faut dix salles de classe et par ricochet, le total de la classe va se poser. Le coût total du matériel installé et mis en service s'élève à 700 millions de francs CFA. Trois principales filières, à savoir le génie civil, le génie électrique et le génie mécanique, sont enseignées au lycée professionnel de Tinkodogo, avec comme effectif 437 élèves, dont 83 filles. Autre point de l'actualité, Pagoff, le projet d'appui au gouvernement ouvert francophone, mais à la disposition de l'administration publique burkinabé et des structures associatives, des livrables pour aider à la bonne gouvernance. Il s'agit du guide pour lutter contre la corruption et faciliter l'accès à tous, à l'information juste. Maréama Tamboura. Des guides pour aider à une meilleure gouvernance dans l'administration publique et dans les structures associatives, c'est ce que représentent ces livrables, obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'appui au gouvernement ouvert francophone et dont le présent atelier sert de cadre pour la remise aux acteurs des domaines concernés. Il s'agit entre autres du soutien du Pagoff à l'engagement numéro 5 porté par le ministère de la fonction publique, à savoir mettre en place un dispositif d'enregistrement et de traitement de plainte. L'engagement numéro 7 du premier plan d'action national burkinabé porté par le ministère de la Santé lutter contre le racket dans les services de santé. Il y a eu aussi des activités en soutien à l'engagement numéro 7 porté par la NPTIC dans le premier plan d'action national qui voulait publier des données ouvertes sous format ouvert. Et nous avons parachevé cette oeuvre-là avec l'accompagnement du secrétariat permanent pour le commun handicap, surtout dans l'élaboration d'une plateforme d'information et de données liées au handicap. Il s'agit aussi d'activités en appui aux engagements de l'association des municipalités de Burkina, à savoir promouvoir les dicts dans le premier plan d'action national et dans le second plan d'action national lutter contre le civisme. En collaboration avec l'association Monde Rural, un guide est également élaboré pour la publication des données budgétaires des communes. Les actions du Pagoff s'étendent également à la modernisation de l'état civil. L'agence française de développement, principal appui financier du Pagoff, salue la dynamique de l'engagement des structures étatiques et associatives dans ce partenariat pour le gouvernement ouvert. C'est très intéressant de voir les outils concrets qui ont donné ce projet et de voir à quel point, quand ils seront diffusés largement et largement utilisés, à quel point ils pourront soutenir du coup cette participation citoyenne qui sera accrue, l'accessibilité de l'information et du coup une gouvernance plus ouverte. Les guides présentés ce jour ont pour autre objectif la transparence et l'accès équitable de tous à l'information juste pour lutter contre la corruption dans les services publics. Le Pagoff est un projet de coopération internationale qui soutient les pays membres que sont la Tunisie, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans la mise en œuvre des réformes en faveur du gouvernement ouvert qui repose sur des valeurs telles la transparence, la participation, la collaboration et aussi l'utilisation intelligente d'éthique. Gouvernance environnementale et développement durable. Le comité de pilotage de la revue annuelle du programme 088 fait le point aux acteurs et partenaires du ministère de la transition écologique et de l'environnement. Également au menu, l'évaluation des différents projets et la planification des activités de 2022. Compte rendu de Nong Bakouda et Maxime Zongo. Inverser la tendance de la dégradation de l'environnement et des ressources naturelles pour favoriser la résilience climatique, voilà l'une des missions essentielles du ministère en charge de la transition écologique et de l'environnement. Le comité de revue du programme 088 est l'organe de pilotage des différents projets et programmes de développement rattachés. Et l'objectif de la présente session est d'assurer une mise en oeuvre réussie de ces projets et programmes. Ce programme vise essentiellement à améliorer et à renforcer notre gouvernance environnementale et la promotion du développement durable dans notre pays. De manière spécifique, il s'agit à travers ce programme budgétaire du comité de revue d'examiner précisément trois projets et programmes. Au nombre des partenaires techniques et financiers, le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement qui intervient ici avec deux projets. Le PNUD se tient donc résolument et appuyé le ministère de la transition écologique et de l'environnement à travers deux projets, un programme et un projet. Le projet de promotion de l'assurance indicielle pour les petits exploitants et le programme d'amélioration des moyens d'existence durable en milieu rural. Et comme vous le constatez, ces deux projets et programmes mettent le focus sur la prise en charge efficace et durable des risques climatiques. Cela pour minimiser leurs incidences. De façon précise, il s'agira au cours de cette session dont le thème est Gouvernance environnementale et développement durable, d'examiner et d'adopter le programme et le budget annuel 2022. De faire la connaissance du contenu de nouveaux projets et programmes. Une opportunité également pour évaluer leurs performances et planifier ce avenir. Passé le mois du consommé local, le pôle de croissance, de Bagré, donne à voir ses potentialités et exhorte à la consommation des produits locaux bons pour la santé et l'économie locale. La toute première foire des produits de Bagré-Pôle en images au marché Carifour avec Hassan Ghebrey et Bernard Diassot. Bagré-Pôle veut, à travers cette foire qui constitue une première du genre, lancer l'ouverture officielle du marché Carifour du pôle de croissance de Bagré, une vitrine de promotion de l'économie locale dans la zone avec des produits agro-silvopastouraux, halieutiques et phoniques et autres produits locaux. Après la foire, nous allons travailler à rendre pérenne l'activité de commercialisation, de mise en marché, de mise en relation des acteurs, de toute la chaîne de valeur de tous les produits qui sont en production au niveau de la plaine. La plaine de Bagré étant soutiée à une vingtaine de kilomètres du marché Carifour du pôle de croissance de Bagré, l'idée aussi, c'est de rapprocher la production des consommateurs. Et Dieu faisant bien les choses, nous sommes sur un Carifour d'un axe routier international, donc Tengkodogo, Bitu, frontière du Togo, et donc d'une bretelle qui traverse la zone de production. Cette foire qui s'étale sur trois jours va renforcer les relations des partenariats entre les promoteurs autour des services et produits agro-silvopastouraux, halieutiques et phoniques du pôle de croissance de Bagré. Cette foire va nous permettre d'avoir opportunité pour vendre nos produits. Je suis venu à cette foire puisque c'est une vitrine où vraiment c'est une exposition. Et souvent, on voulait que les boutiques, à partir d'aujourd'hui, qu'on ne ferme plus les boutiques. Des communications sur les thèmes pour contribution des foires à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la promotion des économies locales dans un contexte de résilience au Burkina Faso sont également au programme de la foire des produits du pôle de croissance de Bagré. Demain, de chez nous, à retrouver un peu partout au resto, scanne, cuisine, mais les petits plats dans les grands pour valoriser et promouvoir nos mets locaux. Et cela par la formation et bien plus de 120 jeunes filles étaient fin décembre à l'école de la bonne cuisine africaine. Leur témoignage dans ce reportage de Kualen Ebié et Mariam Atamboura. Du coré modernisé, du gratin de pommes d'éther, des pastels, des crêpes et un gâteau d'anniversaire. Un ensemble de mets concocté par des apprenants en cuisine. C'est le résultat d'une semaine de formation au sein du lycée Yenenga de Ouagadougou. Eux sont là pour déguster avant d'attester de la qualité de la cuisine. Déjà, nous sommes dans une ère où on parle d'indépendance, surtout financièrement. Et je pense que ça va permettre à beaucoup de jeunes filles d'avoir quelque chose à faire avec les doigts et tout. Donc ça va les permettre d'entreprendre, d'embaucher aussi d'autres personnes parallèlement. Et tout ça, c'est bien pour l'indépendance de la femme. Cette soirée de dégustation marque ainsi la fin d'une semaine de formation passionnante. Une première édition organisée par des jeunes et pour des jeunes et ceux dans l'optique de valoriser notamment la cuisine africaine. Et j'ai voulu moderniser les mets traditionnels, les mets européens qui viennent et qui ne nous satisfait pas totalement. Moi, je veux que la cuisine burkinabé soit connue à travers le monde entier. L'initiative se veut inclusive avec la prise en compte de jeunes filles vivant avec un handicap. Et c'est un chef accompli, prêt à cuisiner des petits plats pour leur famille, que ses apprenantes repartent. Ils ont appelé tout le monde et là, je suis vraiment très, très contente. Parce que bon, le jour de la fête, j'ai fait les nems. J'ai fait les nems, j'ai invité mes amis, ils sont venus manger. Nous avons appris à faire le goré, goré surprise, goré arc-en-ciel. On a également fait les amnés, les mini-pizzas, les crêpes, le gratin de pommes de terre. On a fait beaucoup de choses avec les gâteaux d'anniversaire. C'était vraiment parfait. Oh, yes ! Seulement, j'ai préparé le truc, le couleur panais. J'ai fait ça, j'ai reproduit et puis c'est propre. Place alors à la reconnaissance d'un nouveau cordon bleu. Au nombre 221, chaque récipiendaire reçoit ici une attestation de formation en art culinaire. Tous ensemble pour la paix au Faso, à l'appel de Eladj, Issouf, Kompahore, Nobere, commune rurale de la province du Zundoué-Ogo, a réuni hier des juridiques, guides religieux, fidèles musulmans et des autorités administratives et coutumières pour une union de prière en faveur de la paix au Burkina Faso. Ils ont imploré Allah pour que règne la cohésion sociale, la quiétude, la sécurité et la stabilité au pays des hommes intègres. Compte rendu de l'assinant Ouattara et ici à Kanana. La paix au Burkina Faso à travers la prière. Voilà qui réunit ces fidèles musulmans ici à Nobere. Pour en main, chacun implore Dieu pour un retour de vivre ensemble harmonieux entre communautés. Un acte spirituel convoqué par Eladj, Issouf, Kompahore, un fils de la commune. C'est un devoir pour chaque Burkina Faso d'implorer le Tout-Puissant pour le retour de la paix. Tout ce que je peux faire pour mon pays, c'est juste des prières et des bénédictions. Et je suis convaincu que Dieu va exaucer toutes nos supplications pour que nous puissions retrouver la joie. Et à cette supplication de la miséricorde divine pour la paix et la stabilité au Burkina Faso, ils étaient nombreux à répondre à la peine. Guides, religieux, venus de Ouagadougou et d'ailleurs, autorités administratives et coutumières, tous invoquent Allah afin que la mère patrie retrouve sa paix d'antan. Selon les érudits musulmans, quiconque invoque le Saint-Courant, ses vœux seront exaucés. La situation actuelle du Burkina Faso doit impliquer l'ensemble des fils et fils du pays. Nous pensons qu'à travers cette prière, nos vœux seront exaucés par la grâce de Dieu et de nos ancêtres. Cette séance de prière pour la paix au Faso, c'est aussi un sujet de prêche, des louanges et bénédictions à la gloire d'Allah. Le tout couronné par l'immolation d'un bœuf et d'un dromadaire. Revue de presse, avant de refermer ce journal, un seul titre à lire à la une des quotidiens de ce 6 janvier, le procès Thomas Sankara, les dépositions des témoins décédés ont été lu hier à l'audience. Ahadis Andamba. Blaise Kompahoui est à la base du coup d'état du 15 octobre 1987. Il a tout orchestré. Ce sont des accusations portées par feu Valère Sommet contre l'ex-président du Faso, accusé dans le dossier Thomas Sankara. Dans les colonnes d'aujourd'hui au Faso, il ressort que Valère Sommet accuse également le colonel-major Jean-Pierre Palme d'être le bras droit de Blaise Kompahoui. Etienne Zongou, l'aide de camp de Thomas Sankara, partage les affirmations de Valère Sommet. Pour lui, Blaise Kompahoui était le cerveau du coup d'état. Le 14 octobre 1987, il y avait une réunion du CNR au conseil de l'entente. Des soldats comme Maïga, Unsoni et Kafando dont l'Eberie était renversé ce jour, ont voulu assassiner le président, puis il s'est interposé. Précision à lire dans ses doyats. L'aide de camp affirme que la situation était de sorte qu'ils avaient pensé à une explotation du président Sankara pour, par la suite, l'amener à démissionner. A Etienne Zongou d'aller plus loin en affirmant que la guerre de Noël en 1985 était un complot pour assassiner le président Sankara. Pour lui, les incidents que le Burkina Faso a eu avec les pays voisins étaient planifiés par Blaise Kompahoui. Ces éclairages venus du Ghana titrent l'observateur Palga. Pour le doyen de quotidien, il y a des connexions internationales dans cette affaire. Selon le témoignage du diplomate ghanéen en poste à Ouagadougou au moins des faits, Félix Oufouette-Boigny et Kadhafi ont eu un rôle mystérieux dans l'assassinat de Thomas Sankara. Comme le Ghana qui avait refusé une base militaire libyenne à Tamale, le Burkina Faso en a refusé. C'est ce qui a engendré l'ire du guide de la Diamantiria contre les présidents des deux pays, même le Togo. Ainsi que les États-Unis d'Amérique sont impliqués dans l'affaire. Quant à l'implication de la France, l'ambassadeur du Ghana a affirmé que Blaise Kompahoui était gardé par les services secrets français. Des propos confirmés par Etienne Zongou dans le journal Le Pays. Dans son procès verbal, il a souligné qu'il serait difficile d'éliciter les événements de l'assassinat de Thomas Sankara puisque les services secrets français sont impliqués. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada